En amour comme à la guerre, tous les coups sont permis. L'heure est donc aux nouvelles révélations. Il y a un nouvel épisode dans la saga de la famille royale et personne ne m'a averti! C'est sur toutes les lèvres cette semaine, l'entrevue choc de Meghan Markle et de son mari, son Altesse royale, le prince Harry. Ou juste Harry, maintenant. Harry et Meghan ont donné une entrevue très attendue qui a été diffusée dimanche dernier sur la chaîne américaine CBS. Une entrevue de deux heures avec Oprah Winfrey? Aïe, aïe, aïe! Il y a environ un an, le prince Harry et son épouse Meghan Markle prennent leur distance avec la famille royale. C'est comme ça qu'ils déménagent aux États-Unis, le pays d'origine de Meghan, qui était actrice avant de marier Harry. En février dernier, le couple confirme qu'ils quittent la royauté pour de bon. Qu'aucun n'utilise dorénavant le titre d'Altesse royale pour le prince Harry. Wouhou! Cette semaine, ils brisent le silence en accordant une première entrevue depuis qu'ils sont partis de l'Angleterre. Wouhou! Si tu te posais la question... Mais pourquoi ils sont partis? Pourquoi? The simplest answer is... Lack of support and lack of understanding. Meghan Markle, qui est métisse, a aussi accusé la famille royale de racisme, notamment envers son fils Archie. He won't be given security and also concerns and conversations about how dark his skin might be when he's born. What? Il faut quand même mentionner que Meghan a dit s'être toujours sentie bien accueillie par la reine Élisabeth II. Aussi, le couple souhaitait échapper à la presse du Royaume-Uni, qui a d'ailleurs réagi très fortement suite à l'entrevue. Mais la famille royale a dit quoi? Mardi, elle s'est dite attristée par les difficultés qu'ont vécues Meghan et Harry. Elle a promis d'être été en privé les accusations de racisme et de les prendre très au sérieux. Ça arrive pas si souvent d'entendre des membres de la royauté critiquer la vie de la famille royale. La dernière à l'avoir réellement fait, c'est Diana, la mère de Harry, qui est morte dans un accident d'auto alors que son chauffeur tentait de fuir des paparazzis. En 1995, en entrevue à la BBC, elle avait surpris pas mal de monde en se confiant sur sa vie dans la famille royale. Il faut aussi savoir que la monarchie est appréciée au Royaume-Uni. Beaucoup de gens là-bas aiment la reine Élisabeth II qui règne depuis 69 ans. Et encore aujourd'hui, la reine est la chef officielle de plusieurs pays dans le monde, dont le Canada. Vivre dans la famille royale, ça peut être complexe. Bon, ils ont une vie privilégiée et manquent pas de luxe, ça c'est sûr. D'un autre côté, leur vie est déjà tracée. Ils peuvent pas choisir leur carrière ni donner leur opinion quant à leur tante. Et il y a une tonne de protocoles. Avant chaque demande à mariage d'un descendant royal, ils doivent demander l'approbation de la reine. Ils peuvent pas signer des autographes ou prendre des selfies. Et même les enfants de la famille royale doivent suivre un protocole vestimentaire. Avez-vous déjà vu la princesse Charlotte avec les cheveux? Emmêlez-vous! Et finalement, la famille royale ne peut pas jouer au Monopoly. Oh non! Toutes ces émotions m'ont donné mal à la tête. Qu'on m'apporte un verre d'eau! Est-ce que j'ai manqué quelque chose? Hum!